C'est une mudra qui est d'une puissance, mais absolument extraordinaire. Alors, on va la faire, je vous l'explique dans un premier temps, puis ensuite je vous invite à vous intérioriser pour une courte méditation, visualisation. Il va s'agir tout simplement de mettre le bout des doigts, tout ensemble comme ça, sauf peut-être les petits doigts, et puis les pouces qui sont vers le bas. Donc, si je me mets face à la caméra, vous avez les mains qui sont placées comme ceci. Ça va? Et je l'ai montré cette semaine justement à un groupe où dans la symbolique des doigts, les pouces représentent notre nature véritable et profonde, celle qui est faite de pure lumière et d'amour infini. C'est notre conscience divine ou notre être-té divin, si je pourrais dire ça comme ça. Alors que les index représentent la personnalité, représentent l'égo. Et là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va simplement, avec l'index droit, le replier pour venir le placer au milieu ici, vers les pouces qui pointent vers le bas. Alors, si vous regardez bien quand vous l'avez devant vous, ça fait déjà presque une moitié de cœur. Ça va? On voit un cœur qui se dessine dans le centre de la pyramide. Donc, ça va être la moudra que l'on va faire. Cette moudra-là s'appelle Shankavarta. Son nom n'a pas d'importance. Ce que je vous invite à faire, c'est de vous installer pour être confortable. Laissez votre pensée glisser toujours dans l'espace du cœur. Et à partir de cet espace, imaginez que quand vous inspirez, le souffle part de votre cœur pour aller jusqu'au bout de chacun de vos doigts. et laissez vos mains se toucher ou le bout de vos doigts simplement se toucher, sauf peut-être les petits doigts. Laissez les pouces plonger vers le sol. Sentez que chaque respiration vient alimenter, vient nourrir le bout de chacun de vos doigts. En même temps, ici, les éléments sont en équilibre. Si vous en avez envie, je vous ai dit, les petits doigts peuvent ne pas se toucher, mais les miens ont vraiment envie de se toucher. Alors, laissez les toucher. Ce n'est pas une obligation qui soit décollée, c'est juste pour le confort. Mes mains sont placées haut pour que vous puissiez bien voir à la caméra, mais vous pouvez très bien avoir les mains un peu plus bas, près du cœur. Vous pourriez aussi choisir de changer l'orientation et de pointer les pouces vers vous et les autres doigts vers l'extérieur. C'est comme vous en aviez envie, ce qui vous rend confortable. Et imaginez qu'entre vos doigts et vos mains, il y a comme un espace qui se crée. Cet espace est un espace d'équilibre où tous les éléments sont en équilibre. Tous les souffles, tous les mouvements d'énergie sont en équilibre de plus en plus. Et puis, avec votre index de la main droite, vous allez le laisser se replier lentement. Et imaginez ici que c'est la personnalité avec ses réactions émotionnelles de surface qui plonge plus profondément vers les pouces et donc qui ouvre un espace vraiment de sérénité où un vent frais peut venir balayer les vieilles peurs, les vieilles habitudes pour vraiment s'établir dans cette sérénité, dans la lumière, dans l'amour. Quand vous êtes dans l'espace du cœur, imaginez que des fils de lumière partent de cet espace, nourris par la bougie que vous avez allumée dans l'espace de votre cœur et que cette sérénité, cette paix, cette douceur, cette lumière, cet amour circulent vers toutes les personnes que vous connaissez, qui sont autour de vous, vos proches. Et quand je dis vos proches, ils sont peut-être un peu plus loin physiquement de vous, mais ils sont quand même dans l'espace de votre cœur. Donc, reliez-vous à eux, à chacune des personnes. Et puis, peut-être qu'un sourire va se mettre sur vos lèvres. C'est l'effet de la mudra. Rappelez-vous que le mot mudra, au-delà de signifier que c'est un sceau pour conserver à la fois l'intimité et le secret, c'est aussi un mot qui veut dire faire jaillir la joie. Faites-la jaillir à l'intérieur de vous. Faites-la jaillir pour qu'elle illumine le cœur des personnes qui sont autour de vous, peu importe la distance physique qui vous sépare d'elle. Et sentez que cet espace de sérénité créé par la mudra, avec le fil de lumière qui nous relie de cœur à cœur les unes aux autres, sentez, imaginez que toutes les personnes présentes sont reliées entre elles. Imaginez les fils de lumière qui nous relient ensemble. Et comme on est répartis sur l'ensemble de la planète, voyez cette planète s'illuminer. Des fils lumineux la parcourent tout entière, purifiant, nettoyant, installant encore plus de sérénité, plus d'amour entre chacun d'eux. Peu importe le pays d'origine, la race, la religion, l'amour ne fait aucune différence. Et pour permettre à cet amour de se concrétiser encore un tout petit peu plus, laissez tous vos autres doigts plonger vers le centre pour former ce beau cœur. Et rappelez-vous, faites-le ce geste, faites peut-être juste le cœur de la fin si vous ne rappelez pas comment faire le reste de la moudra. Mais faites-le à plusieurs reprises dans la journée puis envoyez le cœur partout. Envoyez-le bien sûr aux personnes que vous connaissez, et celles qui sont le plus près de vous. Mais comme le dit Maryse un peu tantôt, beaucoup aussi, à toutes les personnes qui sont en première ligne, qui travaillent, et qui sont eux aussi d'une certaine manière isolés, en retraite de ce que les autres vivent, à leur façon, d'une façon différente, d'une façon peut-être plus active, mais qui est là quand même. Et j'aurais envie de terminer cette pratique de moudra par prenez le temps de vous applaudir. Applaudissez-vous et vous allez vous rendre compte que dans la journée, si vous sentez un petit peu de déprime, d'angoisse, applaudissez-vous. Applaudissez-vous parce que quand on applaudit, le cerveau interprète « Ah, il y a quelque chose d'intéressant, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe. Youpi, c'est quoi, c'est quoi ? » Et tout de suite, on retrouve le sourire. En tout cas, c'est la grâce que je vous souhaite. Sous-titrage Société Radio-Canada